Alors, bonjour à tous et à toutes, on va dans cette vidéo parler de Karl Marx. Alors, donc, le grand 2 est intitulé « Entre prolongement de la pensée classique et contestation radicale du libéralisme, Karl Marx ». Je vous ai dit un peu dans la dernière vidéo, il faut bien voir qu'en fait, Marx écrit à une époque, d'accord ? Donc, les dates de Marx, on va les voir, mais c'est 1818-1883. Et en fait, Marx, de son lieu-là, s'inscrit dans la pensée de son époque. Alors, elle va être différente sur certains points, mais il va reprendre des analyses des classiques, d'accord ? Et même, il n'est pas vraiment en opposition farouche et fondamentale avec les classiques. Sur certains points, oui, mais vraiment pas sur tout. Alors, donc, comme on fait d'habitude, on va commencer par une petite biographie de Marx. Donc, biographie, et on va voir, donc, Marx, si on prend, donc, vous voyez, en fait, Karl Marx, il est intégré ici dans mes classiques. Il donne naissance aux marxistes. On va voir que cette idée de marxisme, etc., n'est pas forcément évidente, y compris pour Marx, on va en parler. Et donc, on va commencer avant par une petite biographie de la vie de Marx. C'est relativement long, quand même. Alors, donc, Karl Marx, il naît à... Donc, Karl Heinrich Marx naît le 5 mai 1818 à Trèves, en Allemagne. C'est une province prussienne. C'est le deuxième d'une famille de huit enfants. Son père, Heinrich Marx, il naît en 1777 et meurt en 1838, est un avocat issu d'une famille de rabbins juifs, aschkénases. Le grand-père était devenu rabbin, mais déjà à l'époque, vous allez voir que ça va être le cas de Marx aussi, ses fils avaient reçu une éducation un peu religieuse. Donc, et de marchands, donc, était issu d'une famille de... Donc, le père, excusez-moi, est de marchands propriétaires de vignobles dans la vallée de la Moselle. Le père, Heinrich Marx, pour exercer sa profession d'avocat, avait changé son nom. Il s'était converti au protestantisme et il avait du coup changé son prénom et était passé de Heinrich à Herschel. Alors, je montre Marx. Ça, c'est une photo qui prend... On va voir, c'est une photo qui est vraiment une des photos les plus connues en peu de Marx et il la prend peu de temps avant sa mort. Sa mère, à Marx, Henriette de Presbourg, 1788 à 1863, est issue d'une famille juive hollandaise. Elle est attachée à la religion juive et ne se convertira au luthérialisme qu'après la mort de son père, qui était aussi rabbin. Pour information, c'est la grand-ante des frères Gérard Philips et Anton Philips, qui sont les fondateurs de la société Philips que l'on connaît actuellement. Alors, Karl Marx est baptisé, bien que son père respecte la tradition juive, en donnant à son fils le prénom de son grand-père, Karl Heinrich Mordechreil. En fait, qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune preuve que la famille Marx ait vraiment pratiqué la religion luthérienne aux juifs. Donc, pour résumer un petit peu, finalement, Marx est élevé dans une famille bourgeoise qui est assez libérale dans ses idées et peu religieuse. Alors, il va rentrer, en termes d'études, il va rentrer à l'université, d'abord à Bonn, en octobre 1935, pour étudier le droit. Il va recevoir un certificat d'excellence de son assiduité et de son attention. Ensuite, il va aller à Berlin, en mars 36, où là, il va davantage se consacrer à l'histoire et à la philosophie. Il va finir ses études en 1841 par la présentation d'une thèse de doctorat, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Piqure. Et il est reçu, du coup, docteur en philosophie à la faculté de Hyéna en 1848. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, à la base, Marx se destinait vraiment plutôt à être prof, prof de fac, quoi. Quand, intellectuel, prof de fac. Mais, à Berlin, en fait, il va appartenir au cercle des Hegeliens de gauche. Alors, vous, les jeunes Hegeliens, je vous expliquerai un petit peu les Hegel, Engels, Engels, ne pas se tromper. Qui, en gros, cherche à tirer des conclusions athées et révolutionnaires de la philosophie d'Hegel. Le problème, c'est que les thèses qui sont développées dans ce cercle se heurtent à la politique du gouvernement prussien, qui interdit, du coup, à ses membres d'enseigner. Donc, à ce moment-là, Marx, en fait, abandonne l'idée d'une carrière universitaire. Il se destinait à ça, il avait tout fait pour, mais on lui interdit d'enseigner. Alors, il va, au début 1842, il va être contacté par des bourgeois libéraux en Rhénanie pour diriger une gazette qui s'appelle la Gazette Rhénane, un journal, excusez-moi, à Cologne, qui est un journal d'opposition au clergé catholique. Il propose à Marx d'en devenir le rédateur en chef et il va donc s'installer à Cologne. Mais la tendance démocratique, révolutionnaire du journal va entraîner une triple censure, en fait, de la part du gouvernement. En 1943, on va l'interdire, on va contraindre Marx à démissionner, ce qui ne va pas sauver le journal parce qu'on va suspendre sa publication en mars 1843. Donc, au passage, un des principaux articles de Marx est consacré aux conditions de vie des vignerons de la vallée de la Moselle et, en fait, à ce moment-là, il prend conscience de ses insuffisances en matière d'économie politique, d'économie. Et du coup, il va se lancer en profondeur dans l'étude de l'économie. Vu qu'avant, vous l'avez vu, il a une formation de juriste, une formation de philosophe et une formation d'historien. Alors, en termes de mariage et de famille, en 1843, Marx va épouser son amie d'enfance, Jenny von Westphalen, avec laquelle il était déjà fiancé. Alors, elle, c'est une femme qui est issue de la noblesse rhénale. Son frère aîné va même devenir ministre de l'Intérieur du Royaume de Prusse, un des moments les plus réactionnaires qu'a connus le pays. Le couple a eu sept enfants, mais seules trois filles vont parvenir à l'âge adulte. Jenny Caroline, Laura, qui meurt en fait, Jenny Caroline, qui va mourir la même année que son père. Jenny Caroline, 1843-1883. Laura, 1845-1911. Et Jenny Julia Eleonore, 1855-1898. Au passage, Laura va épouser Paul Lafargue, qui est un socialiste français. Et Jenny va épouser Charles Longuet, qui est une personnalité de la Commune de Paris. Eleonore va se marier avec un Britannique. Donc, c'est-à-dire que les deux premières, en fait, vont se marier avec des personnes qui sont extrêmement engagées. Légendre de Marx l'admirait beaucoup. Alors, Marx a eu un fils naturel, Friedrich Demunt, issu d'une relation avec la bonne de la famille, Ellen Demunt. Et, en fait, ce fils naturel va être reconnu par Friedrich Engel, qui est Engels, excusez-moi, qui est un des très bons amis de Marx. Donc, Marx a eu trois autres enfants qui sont morts en bas âge. Edgar, qui, 1847-1855, donc, qui est mort à 8 ans. D'accord ? Heinrich, 1849-1850, c'est-à-dire qui est morte à un an. Et Franziska, 1851-1852, qui est morte aussi à un an. Et, c'est vrai que la mort d'Edgar, donc, lui, il y avait 8 ans, semble avoir été très douloureuse pour le couple Karl et Jenny. Alors, pour info, il était surnommé Marx, le mort, M-A-U-R-E, surnom qui lui était donné, parce qu'il avait un teint qui était très foncé, et des cheveux vraiment noirs, ce qu'on ne voit pas sur la photo. Alors, donc, son engagement politique. Donc, on a vu, il se fait censurer lorsqu'il est journaliste, et du coup, en 1843, il va se réfugier à Paris pour publier un journal radical à l'étranger. Ça s'appelle Les Annales Franco-Allemandes, mais, et qui montre déjà un côté déjà assez révolutionnaire, mais ça ne va pas très bien fonctionner, parce qu'il y a en fait des problèmes de distribution. À Paris, en 1843, il va rencontrer Friedrich Engels, qu'il avait croisé auparavant, et là, c'est vraiment le début d'une amitié profonde. Donc, Engels, c'est un étudiant en philosophie, qui est aussi partisan de Hegel, je vous explique tout ça, qui va en fait aller travailler dans la firme commerciale à Manchester, dont mon père est propriétaire, et Engels va vraiment rencontrer la misère prolétarienne dans toute son ampleur, et il va l'étudier systématiquement, et il va en sortir un ouvrage qui s'appelle « La condition des classes laborieuses en Angleterre », publié en 1845. Et du coup, en fait, après leur rencontre, Marx et Engels vont travailler de concert à plusieurs ouvrages. Donc, dans les années 1980, 1840, excusez-moi, 1880, 1840, Marx et Engels vont pas mal participer à la vie bouillonnante des groupes révolutionnaires parisiens. Beaucoup d'entre eux étaient pas mal influencés par les doctrines de Proudhon, du sociologue français Proudhon, et de son ouvrage « Philosophie de la misère ». Et en fait, Marx, qui admire Proudhon dans un premier temps, va en faire une critique très sévère en publiant un ouvrage qui s'appelle « Misère de la philosophie ». Et l'avant-propos montre bien le caractère polémique et ironique du style de Marx. Quand vous lisez Marx, c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est cru, c'est... des fois, voilà. Il dit, « En France, il, en parlant de Proudhon, a le droit d'être un mauvais économiste, parce qu'il passe pour être un bon philosophe allemand. En Allemagne, il a le droit d'être mauvais philosophe, parce qu'il passe pour être économiste des plus forts. Nous, en notre qualité d'allemand et d'économiste, nous voulons protester contre cette double erreur. » D'accord ? Ce qui n'est pas ultra sympa d'expliquer que le gars ne vaut pas une bille en philo et en écho. Donc, il va critiquer vraiment Proudhon, alors que c'est vrai qu'il avait quand même une certaine admiration pour lui dans ses débuts. Sur la demande du gouvernement prussien, Marx, qui est considéré comme un dangereux révolutionnaire, va être chassé de Paris en 1845. Il va aller, du coup, à Bruxelles, où il va, une fois de plus, rencontrer les différents opposants politiques. En 1847, Marx et Engel vont rejoindre un groupe politique clandestin qui s'appelle la Ligue des Communistes. Donc, qu'on soit bien d'accord, Marx n'invente pas le communisme. Oui, il y a une contribution au communisme, mais ce n'est pas lui qui invente le communisme. D'accord ? Et donc, il y a différentes versions du communisme, dont un communisme qui se base pas mal sur la pensée marxiste, effectivement, mais ce n'est pas lui qui invente le communisme. En revanche, c'est vrai que ils vont rédiger, on va leur demander en novembre 1947, mais en fait, ils le publient en 1948, de rédiger le Manifeste de la Ligue des Communistes, qui s'appelle en fait le Manifeste du Parti Communiste. Et c'est dans ce Manifeste du Parti Communiste qui est rédigé, je le précise, par Marx et Engels, qu'on a le développement de la pensée communiste version marxiste de Marx et de Engels. Alors, donc, excusez-moi, en 1848, il y a pas mal de révolutions qui vont éclater en France en février et ensuite en Allemagne. Donc, Marx va repartir en Allemagne. Après la victoire de la contre-révolution en Allemagne, Marx est poursuivi devant les tribunaux, il va se défendre lui-même et il va être acquitté en 1849, mais le gouvernement prussien va quand même l'expulser, bien qu'il soit prussien. Il va retourner à Paris, puis il va être chassé après la manifestation du 13 juin 1849 et il va partir ensuite à Londres où il va résider jusqu'à la fin de ses jours. La vie de Marx en exil est difficile. On en a vraiment un témoignage dans sa correspondance. Alors, il reçoit un petit soutien financier d'Engels effectivement qui leur permet de survivre. Mais Marx et sa famille doivent faire vraiment face à une misère extrême. Donc, il ne faut pas penser que Marx est un penseur qui est assis dans un canapé bourgeois et qui réfléchit aux conditions de la misère ouvrière. Oui, il n'est pas ouvrier lui-même et il ne travaille pas à l'usine et c'est un penseur quand même, ça, oui, mais il ne vit pas dans des conditions de vie fastueuses, d'accord ? Il écrit par exemple « Ma femme est malade, la petite Jenny est malade, Lennie a une sorte de fièvre nerveuse. Je ne peux et je ne pouvais appeler le médecin faute d'argent pour les médicaments. Depuis huit jours, je nourris la famille avec du pain et des pommes de terre mais je me demande si je pourrais encore me les procurer aujourd'hui. » Et en fait, d'ailleurs, Edgar, en fait, va mourir de sous-alimentation. D'accord ? Quand même, c'est un enfant qui meurt de sous-alimentation. À ce moment-là, en fait, il va écrire pas mal d'articles qui va regrouper sous le nom de son titre qui s'appelle « Le 18 brumaire de Louis Bonaparte » qui décrit, en fait, les débuts de la Deuxième République et le coup d'État de Bonaparte qui va aboutir au Second Empire. Il publie ça. Il publie ça et cet ouvrage, en fait, quand on parle du Marx sociologue, eh bien, en fait, on parle de cet ouvrage. D'accord ? Il a une description dans cet ouvrage. C'est là qu'il parle, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, de classe en soi et de classe pour soi. D'accord ? Et en fait, dans cet ouvrage, il a vraiment une description très précise, un vrai travail sociologique de description de la société française, beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé que le schéma un peu typique qu'on peut faire de prolétaire contre capitaliste. D'accord ? Alors, il va, à partir de l'année 1962, il va commencer la rédaction du Capital. Alors, en 1864, sa situation financière s'améliore un peu grâce à l'héritage de sa mère qui avait toujours refusé de lui verser la part d'héritage qui revenait de son père. D'accord ? Mais bon, la famille Marx est en train de vie modeste. En fait, pendant les années 1850, il va rédiger des articles alimentaires, excusez-moi, pour des journaux comme le New York Tribune, tout en se livrant à côté à des recherches assez approfondies en économie, en histoire, en politique, etc. Il a aussi une grande correspondance politique révolutionnaire à ce moment-là. Alors, en 1867, après quasiment 20 ans de travail, Marx va publier la première partie de son ouvrage « Le Capital ». Il continue son travail pour essayer de continuer les tomes suivants, mais il est malade, il manque du temps, et du coup, en fait, il va laisser que des brouillons inachevés qui seront ensuite mis en forme et achevés et publiés par Engels. ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, « Le Capital », c'est quasiment les 8 tomes, mais le premier qui sort et qui est écrit par Marx, c'est le premier tome. Les tomes suivants sont publiés par Engels, à mes post-mortem, après la mort. Je ne me souviens plus que j'ai mort. Donc, en 1871, la Commune de Paris est écrasée dans le sang et Marx va tirer une conclusion assez importante de cet épisode, c'est que le prolétariat ne peut pas se contenter de s'emparer de l'État pour le faire fonctionner à son profit. Il faudra détruire l'État de fond en comble. Il va vraiment... La Commune de Paris, c'est quelque chose qui va un peu marquer Marx. Il va saluer cette nouvelle déchromocratie apparue avec la Commune de Paris, le principe de légibilité, l'éligibilité, excusez-moi, le principe de révocation des responsables à tout niveau de la société. Ce texte va faire pas mal de bruit et le nom de son auteur est alors révélé, Karl Marx. Et, en fait, il faut bien voir que c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une petite notoriété. Donc, finalement, à peine 20 ans avant sa mort, à peu près, Marx, à l'époque, si vous parlez de Marx dans les années 1850, à part dans les milieux révolutionnaires, ce qui n'est pas connu. D'accord ? L'URSS et le communisme en Russie vont ensuite passer Marx sur un piédestal, mais de son vivant, à part sur la fin de sa vie, Marx n'est pas du tout quelqu'un de renommé, une star, voilà, quelqu'un de people, d'accord ? Pour le dire. Du coup, la fin de sa vie, en fait, la santé de Marx est vraiment minée par son travail politique invasable, d'organisation internationale et la rédaction encore plus épuisante de son oeuvre. Il se consacre vraiment à l'achèvement du capital, il connecte une masse considérable d'informations, il parlait déjà le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, il apprend le russe, mais sa santé déclinante ne peut pas lui permettre de publier les derniers volumes. Les idées de Marx vont gagner en autorité, en influence, entre autres, grâce au travail de vulgarisation que fait Paul Lafargue, son gendre, mais Marx est lui-même peu convaincu par le messianisme révolutionnaire et l'utopisme des disciples du marxisme, notamment le français. Et en commentant les travaux, en commentant aussi bien les travaux de son gendre que les discours de Jules Gued, il déclare « Si c'est cela le marxisme, ce qui est certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. » C'est quand même vraiment assez intéressant ça, de voir que finalement, Marx, il faut revenir vraiment à la pensée de Marx publiée dans le Capital, dans le 18 Brumaire, dans le Manifeste du Parti Communiste, mais en fait, très rapidement, on va avoir plusieurs ouvrages de vulgarisation qui, la phrase le prouve, là, sont du marxisme, mais du marxisme un peu perverti, entre guillemets. sa femme Jenny, qui est fidèlement soutenue, va mourir le 2 décembre 1881. En 1882, il est épuisé par la maladie, il va se rendre à Alger pour se faire soigner, sa toux tenace, l'empêche de visiter, visiter, excusez-moi, le pays, et c'est à ce moment-là qu'il se fait photographier pour la dernière fois, c'est cette photo-là. Il va ensuite repasser par Paris, passer à Argenteuil par Paris où vit sa fille. Quelques mois plus tard, Marx va s'éteindre paisiblement dans son fauteuil le 14 mars 1883. Il est enterré près de sa femme dans le citière de Highgate à Londres. Et, comble de l'ironie, en fait, depuis l'été 2015, la visite de sa tombe est payante. pour quelqu'un qui a combattu le capitalisme, c'est quand même assez dingue de se dire qu'il faut payer maintenant pour aller voir sa tombe. OK. Alors, donc voilà, une biographie pour le coup assez complète. Je vous rappelle que la biographie n'est pas à apprendre, d'accord ? Je ne vous interrogerai pas sur les enfants légitimes ou légitimes de Marx, d'accord ? Pour que ce soit plus simple, je stoppe la vidéo ici pour pouvoir du coup directement l'intituler biographie de Marx et comme ça, vous n'êtes pas entre guillemets obligés de l'écouter. pour que ce soit un petit peu d'accord ? Sous-titrage ST' 501